Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous propose une présentation faite à partir d'une fiche réalisée par mes fiches CRFPA, fiches qui concernent la formation du contrat. Cette fiche est divisée en deux parties, une partie sur la négociation et une partie sur les avant-contrats. Je traiterai la négociation dans cette première vidéo et les avant-contrats dans la suivante. Voici la fiche. Cette fiche avait été mise en ligne gratuitement par mes fiches CRFPA cette semaine. Je vous indiquerai le lien sous ma vidéo. Concernant la négociation, c'est la période qui se passe avant le contrat, c'est le temps des pourparlers. Le principe, c'est la liberté de rompre les négociations. La liberté également d'ouvrir des négociations. Depuis la réforme, ce principe a été consacré à l'article 1112-1 du code civil. L'exigence est que les parties soient de bonne foi, les futurs parties au contrat. Il existe une limite, c'est l'exigence de loyauté dans la rupture de la négociation. Avant la réforme, il y avait une atténuation de la liberté de rompre puisque pour rompre les pourparlers, il ne fallait pas que la rupture soit abusive. Une rupture abusive engageant la responsabilité. La chambre commerciale de la cour de cassation l'ayant rappelé le 11 juillet demi. Il existe deux cas dans lesquels la rupture va être considérée comme abusive. L'intention de nuire de l'auteur de la rupture et également lorsque l'auteur de la rupture a agi avec une légèreté blâmable, c'est le cas dans lequel les pourparlers sont assez avancés pour laisser penser au futur co-contractant que le contrat va être conclu. Lorsque les discussions sont à l'état des bauches, l'un des partenaires peut y mettre fin sans avoir à justifier d'un motif légitime de rupture. La cour de cassation l'a dit dans une décision de la chambre commerciale du 20 juin demi. Lorsque la négociation est plus avancée, l'auteur de la rupture doit justifier d'un motif légitime de rupture pour que celle-ci ne soit pas considérée comme abusive. C'est ce qu'a dit la cour de cassation, la même chambre commerciale, mais dans une décision du 11 juillet demi. Quelle est la sanction ? C'est la responsabilité délictuelle de l'auteur qui joue. Les dommages à intérêts égaux frais engagés par la victime peuvent donc être prononcés. C'est la chambre commerciale qui l'a dit dans une décision du 18 janvier 2011. Mais l'absence d'indemnisation pour gaminquer ou perte de chance est avérée puisqu'il n'y a pas de lien de causalité entre les circonstances fautives et l'absence de conclusion du contrat. La chambre commerciale l'a dit dans l'arrêt Manoukian de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 novembre 2003. Et cela a été rappelé dans une décision de la troisième chambre civile du 7 janvier 2009 et dans une décision de la chambre commerciale du 18 septembre 2012. Depuis la réforme, l'article 1112 alinéen du code civil a remplacé l'exigence de bonne fois par une exigence de loyauté. Mais il a consacré les principes antérieurs. Il y a une sanction de la faute qui est commise dans le cadre des négociations lors de leur ouverture ou de leur conduite. Le périmètre est plus large que la simple rupture. La sanction ce sont des dommages et intérêts qui sont égaux aux pertes subies et il est toujours exclu de réparer le gain à manquer ou la perte de chance. L'article 3 de la loi du 20 avril 2018 consacre totalement la jurisprudence Manoukian. Il modifie l'article 1112 alinéa 2 du code civil. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Je vous ferai une vidéo sur les modifications apportées par cette loi du 20 avril 2018. L'article 3 précise davantage la réparation qu'il faut atteindre en cas de faute dans les mille négociations. Il précise que la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. L'article 1112-2 du code civil prévoit une obligation de ne pas divulguer des informations confidentielles obtenues dans le cadre de négociations. C'est également une consécration de la jurisprudence antérieure. La sanction est toujours l'engagement de la responsabilité délicuelle. Ce qui est logique puisque le contrat n'est pas encore conclu. Les contrats de négociation doivent être distingués des avant-contrats. Un contrat de négociation a pour objet d'organiser la phase des pourparlers. Un avant-contrat a pour objet de conférer à l'un des co-contractants la possibilité de conclure à terme le contrat définitif. Il existe différents types de contrats de négociation. La lettre d'intention, l'accord de principe et l'accord partiel. La lettre d'intention, c'est le document par lequel des individus manifestent leur intérêt pour un contrat, leur intention d'entamer ou de poursuivre la négociation d'un contrat dont l'objet et les conditions essentielles et les modalités restent à déterminer. L'accord de principe, c'est un document qui exprime l'accord des parties sur la nature du contrat futur, mais dont les éléments objectivement essentiels, le prix par exemple, restent à fixer. L'accord partiel est considéré comme partiel car seuls certains éléments du contrat sont fixés, d'autres restent à déterminer. Quelles sont les conséquences des contrats de négociation ? Les contrats de négociation créent des obligations. L'obligation générale qui est de négocier de bonne foi le contrat en cours de négociation. Il crée aussi des obligations spécifiques. La clause de confidentialité, les parties s'engagent à garder le secret sur le principe même de la négociation ou sur les informations transmises pendant la négociation. La clause de sincérité, chaque partie s'engage à révéler à l'autre toute autre négociation qu'il entreprendrait avec un tiers. La clause d'exclusivité, par laquelle les parties s'engagent à ne pas entreprendre des négociations parallèles avec des tiers pendant la durée de leur négociation. Ce sont le type d'obligations qui peuvent être inclus dans les contrats de négociation. Quelle est la sanction de l'exécution des obligations ? L'auteur de la faute engage sa responsabilité contractuelle puisqu'il y a rupture du contrat de négociation. La sanction sont des dommages intérêts. La limite est le cas de l'accord partiel. Il faut distinguer selon que l'accord partiel ne porte que sur des éléments qui sont objectivement accessoires au contrat négocié. En cas de rupture, il y a uniquement des dommages intérêts. Si l'accord partiel porte sur des éléments objectivement essentiels du contrat, en cas de rupture, l'exécution forcée du contrat est possible. Le juge pourra dire que le contrat est réputé formé en raison de l'accord des co-contractants sur les éléments essentiels et alors il complétera le contrat pour les éléments non essentiels. Les limites de la limite, les co-contractants peuvent essentialiser des obligations objectivement secondaires dans leur accord. C'est-à-dire qu'ils rendent ces obligations secondaires, ils en font des obligations essentielles du contrat. En cas de rupture, il y a uniquement des dommages intérêts. Voici pour la présentation des négociations. Je vous rappelle mes coordonnées. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la suite de la fiche.